beaucoup de sujets parce que nous les avons nous allons commencer par parler qui n'a pas bien dormi sur ces sujets parce qu'on a dit qu'on va intervenir très très mal je pensais que c'était les moustiques mais les statistiques ne vont pas bien en république surtout après les examens ses examens nationals guillaume hawins qui s'était tapé la poitrine que ça serait le meilleur pour lui mais aujourd'hui avec ces statistiques je pense bien c'est pour oser encore une autre honte nationale par les internationales précisions les statistiques au niveau de 2 et du ce mais au niveau de l'enseignement général c'est 17,76% dont 8,29% maintenant de façon générale avec le franco franco-rable même c'est 15% 4% de filles et bien entendu le tout c'est 17 7,62% bien et 7,99% de filles les examens il faut se dire tous on a dit qu'il n'y a pas eu de fuite de toute façon on n'est pas habitué à avoir la fuite au niveau du certificat de fin d'études élémentaires maintenant j'avais dit ici qu'on n'a jamais eu un ministre des examens comme guillaume je pense qu'il a mis ses efforts dans ce sens là j'avais dénoncé ici qu'on est mis fin au jap les journées d'animation pédagogique qui étaient ces journées là qui permettait aux enseignants de dans qui permettait en fait à l'état d'envoyer des les formateurs des formateurs pour aider les enseignants dans le cadre pédagogique il a mis fin aussi à la classification des enseignants on sait que les enseignants étaient classés sous trois catégories il ya les tiers fort il ya les tiers moins et à ce qu'on appelle le tiers faible c'est à dire que ça permettait de catégoriser des enseignants parce qu'on a tous dit d'une façon ou d'une autre les enseignants n'ont pas le niveau sauf que c'est pas tous qui sont dans ce sens là donc il fallait les catégoriser et savoir ce dont chacun d'entre eux a besoin pour pouvoir l'aider à s'en sortir c'était que ça se passait dans la plus grande discrétion les enseignants se retrouvaient dans une école et il y avait des formateurs qui venaient dans un emploi temps ou dans un calendrier bien défini et les enseignants se retrouvaient et puis des formateurs venaient pour leur apporter leur soutien parce que c'est qu'il se passe c'est qu'on voit les examens on dit que les enfants ne sont pas bien mais monsieur vali peut m'arrêter si je mens parfois les sujets au niveau des examens call même certains enseignants parfois quand on donne les sujets les enseignants attend non non attend c'est pas une question de ce que tu vois là au bac quand vous parlez à la correction même pas au bac même au bpc permet que je termine courma parce que monsieur vali a participé à la correction aux examens j'en ai tellement que j'ai participé c'est à dire que c'est à dire que quand vous partez vous connaissez les dessous courma quand vous partez pour le traité type on a donné un sujet quels sont les réponses c'est à dire qu'il ya des enseignants qui ne peuvent pas traiter le sujet qui ne qui n'arrive même pas à camper le sujet à le ramener dans une partie précise du programme ça c'est pas la faute du ministère permet que je termine il ya des enseignants qui sont dans cette situation là alors si vous annulez les programmes de formation et de remise à niveau ben dites moi si ce n'est pas le département qui le fait parce que c'est important cela la deuxième chose c'est qu'on pense que quand il ya beaucoup d'échecs ça veut dire que les examens ont réussi mais en réalité les examens c'est pas seulement l'évaluation des enfants c'est l'évaluation du système en lui-même oui lorsque vous faites des examens d'entrée en septième vous n'avez même pas 20% d'admis alors vous avez fait disons nous des examens où vous avez été oui il ya eu un semblant de sérieux mais ça veut dire au cours de l'année qu'est ce qui s'est passé parce que les mêmes qui évaluent les enfants ce sont les mêmes qui choisissent les sujets ce sont les mêmes qui corrige mais dites moi on ne me convaincra pas aujourd'hui que c'est ce sont des militaires qui ont choisi le sujet c'est des enseignants qui choisissent les sujets souvent sur la base du programme qui a été enseigné d'accord l'enseignant qui à 17% d'admis ça veut dire qu'il n'a fait comprendre à environ que 18 19 ou 20 % de la classe mais normalement 20% c'est ça devrait être le taux d'échec et même ça à 20% on doit dire en septième en sixième année que c'est élevé aujourd'hui l'autre a dit qu'il fallait que guillaume démissionne moi j'ai toujours dit que ce n'est pas l'homme qu'il faut pour ce système je ne suis pas en train de dire de faire passer les personnes en masse je suis juste en train de dire que ceci montre que justement le système éducatif guinéen est malade combien de fois vous avez entendu rapidement avant que vous ne continuez combien de fois vous avez entendu que des enseignants du secondaire ou de l'élémentaire ont bénéficié de bourses pendant les vacances parce que par exemple à l'élémentaire ils font jusqu'à quatre mois de vacances combien de fois vous avez entendu que des enseignants de l'élémentaire ou du secondaire je parle pas du supérieur sont partis en france pour aller se former et revenir ne serait ce que pendant les vacances au sénégal à côté en côte d'ivoire combien de fois vous avez appris que des enseignants sont venus de la france du canada de de comme un appel je sais pas du de la suite pour venir former nos enseignants je dis qu'il faut qu'on repasse complètement le système parce qu'on est en train tout droit de foncer dans l'année en train de parler de renforcement de capacité d'accord des journées d'animation pédagogique d'ailleurs les journées d'animation pédagogique les formateurs qui viennent nous nous forment pas c'est un échange c'est un donnant donnant parce qu'on est toute la plupart du temps tous des hommes de terrain vous êtes vous êtes du tiers fort on a la plupart des hommes de terrain donc on échange et on essaie de trouver des solutions à des problèmes pratiques qui se posent en salle de classe et puis on tire des conclusions en fait vous parlez du capacité renforcement des capacités renforcer quelles capacités quand même on n'a pas quand un enseignant à la base regardez souvent les enseignants du primaire qui vous font des fautes impardonnables qui s'expriment même qui s'expriment dans un langage pour ne pas dire un langage du marché madame justement mais qu'est ce que vous attendez de ces enseignants la vis-à-vis de ces enfants pour rappel aux téléspectateurs je vais rappeler un certain nombre de statistiques des années précédentes par exemple à partir de 2011 en 2011 on avait 32,5% 2012 40,3% 2013 59,3% 2014 43,5% 2015 54,7% 2016 69,0% 2017 63,4 et 14% 2018 62,6% 2018 62,21% 2019 44,46% 2020 55,86% 2021 62,08% où il y a un examen qui a fait beaucoup de bruit on est à 62,08% et 2022 17% 17,62% ne gagne pas 72% non mais sérieusement qu'on arrête une fois de dire que nos enfants n'ont pas le niveau d'accord je suis enseignant non je le dis en tant que connaissance de cause en pédagogie on vous dit même quand vous avez à peine la moitié de la classe ne donnez plus le coup parce que le coup n'a plus sa raison d'être si la moitié de la salle ne peut plus recevoir le coup vous nous donnez une statistique de 17,62% parce que pour vous faire échouer un maximum d'enfants c'est crédibiliser nos examens mais monsieur Guillaume la vérité elle est là vous n'avez pas crédibiliser notre système vous avez montré l'insuffisance de ce que vous avez fait parce que la vérité est où aujourd'hui quand ce ministre est revenu sérieusement parlant qu'est-ce qu'il a fait ? il a plus populisé qu'est-ce qu'il a fait ? il a rien fait qu'est-ce qu'il a fait pour ce système de téléphone qu'est-ce qu'il a fait en termes d'enseignement qu'est-ce qu'il a fait ? qu'est-ce qu'il a fait en termes d'enseignement apprentissage rien miss mathématiques non non je vous donne mais ça existait avant je vous donne son bilan je vous donne son bilan s'il pense que ce sera un bilan miss mathématiques oui son projet personnel ça existait aussi qu'on appelle ça destruction massive de téléphone pour perdre des preuves pour ne rien et populisme sur les réseaux sociaux et parmi les 50 hommes les plus influents on sait comment ça a été obtenu moi j'ai des sources qui m'ont dit comment ces choses ont été obtenues non mais il est influent pour aller où ? influent dans la démarche et quand ? et quand ? et quand ? et quand ? même cette théorie de mathématiques il a voulu démontrer il n'a pas été justifié pour l'instant quand on a 3 sur 10 quand on a 3 sur 10 dans l'évaluation gouvernementale et qu'on vient de nous dire que nos enfants n'ont pas le niveau on te laisse deviner ça on te laisse deviner quand on nous dit que nos enfants n'ont pas le niveau je vous dis quelque chose Guillaume même moi la dernière question que je me pose aujourd'hui la dernière question que je me pose aujourd'hui la dernière question que je me pose aujourd'hui est-ce que le CEU si vous voulez l'entrer en septième a encore sa raison d'être ? non même pas mais pour Guillaume si c'est vrai je n'ai pas toujours été d'accord avec professeur Bano je le lui ai rappelé la dernière fois mais je lui ai dit si je suis d'accord avec une chose c'est lorsque vous avez demandé l'élimination de l'entrée en septième parce que beaucoup de pays l'ont fait avant la Guinée d'accord aujourd'hui si vous bloquez un enfant en sixième année en sixième année mais vous bloquez Carmen quelle est l'école professionnelle ou quelle technique qui peut accueillir un enfant de niveau sixième surtout chez nous ici pourquoi ne pas lui permettre d'avoir encore quatre années de formation qui lui permettront peut-être d'apprendre à lire, à écrire et à compter ou à calculer disons d'accord pour pouvoir au moins s'orienter Aminata rapidement j'avais juste précisé oui je suis absolument d'accord avec ce qu'ils ont dit et tout mais pour moi il n'y a pas qu'enfin il n'y a pas que Guillaume dans cette histoire c'est lui le ministre non c'est lui le ministre il y a le président je ne suis pas d'accord il y a le colonel Mamadou je ne parle pas de ça on parle de tout un système éducatif là qui a échoué oui on parle de ça mais le système a régressé avec lui le système a régressé avec lui le système a régressé avec lui mais vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas demander parce que tu as mandé là avec toi qu'est-ce que tu vas faire vous ne pouvez pas demander si on peut quitter du débat de personne non mais c'est les personnes qui font le système je suis d'accord quand même tu as eu tout le temps de démontrer laissez-le remettre ta partie pour une fois pour une fois on ne peut pas demander que Guillaume démissionne à cause de ses résultats je suis désolé tu veux qu'on demande qu'il démissionne à cause de toi non mais c'est mon point de vue c'est mon point de vue laissez-le développer au moins ses arguments c'est mon point de vue c'est comme en 2017 vous demandez à K.O. Carré qui nous a donné je crois 15% au baccalauréat qu'il démissionne il a démissionné finalement non il n'a pas démissionné il a été limogé il n'a pas démissionné il a été limogé alors Guillaume doit être limogé il n'a pas démissionné il a été limogé CEE je veux dire avec vous Amérique c'est pas la même chose le CEE on ne peut pas demander à Guillaume on ne peut pas limogé Guillaume pour ça comment vous c'est un limogé qu'est-ce qu'il a entrepris pour améliorer la qualité de l'enseignement sur d'autres bases M. Vali sur d'autres bases mais pas pour ses résultats sur d'autres bases sur d'autres bases mais pas pour ses résultats le fait de demander à Guillaume de démissionner à cause de ses résultats ou encore de le limogé pour ses résultats je ne vois pas pourquoi pour le prix du pain au marché tu vois ça va me faire plaisir il y a bien d'autres choses sur lesquelles en fait on peut le limogé pas ses résultats non seulement son bilan c'est qu'il a fait on peut le limogé à cause de son bilan qui n'est pas conséquent mais pas à cause c'est pas parce que les enfants ont eu 17% que Guillaume va partir Guillaume va partir Aminata quand les résultats d'une évaluation sont mauvais il y a quelques paramètres seulement qu'il faut prendre en ligne de compte les responsabilités sont situées primo est-ce que les sujets qui ont été donnés étaient conformes à l'enseignement qui a été donné aux enfants c'est la première question c'est la première question secondo est-ce que ceux qui étaient censés dispenser ces programmes avaient le niveau académique requis mais vous ne pouvez pas donner de la saleté aux enfants et vous attendre à de la propréter ah oui il avait dit qu'il y a la propréter on ne peut pas sacrifier les enfants et nous attendre à avoir du succès mais c'est qu'Aminata doit comprendre c'est le mêmeили que ce n'est pas une uniforme que l'équipe les enfants ne peuvent pas être victimes de ce système je ne l'accepte pas et je ne l'accepte pas ils ont tous échoués ils ont tous échoués dans ces exemples c'est qu'Aminata doit comprendre c'est qu'Aminata doit comprendre je veux juste dire ceci c'est qu'Aminata doit comprendre C'est que même dans une école, lorsqu'il y a les résultats, on regarde matière par matière. S'il y a une matière où les enfants n'ont pas bien travaillé, cet enseignant-là est rétrogradé. Un autre montre. Évidemment. Parce que tout simplement, il y a la seule chose qui compte, qui vaille, ce sont les résultats des enfants. Si les résultats sont...